Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et bienvenue à un autre épisode de Collectionner, c'est sérieux. On part en force avec une boîte que j'ai dans les mains présentement, c'est incroyable. Je suis allé sur eBay à la recherche d'aventures pour les épisodes de bricoler, c'est sérieux. J'ai écrit « Jeux de NES défectueux » et je suis tombé sur cette boîte. Elle contient 13 jeux qui sont apparemment défectueux. Notre mission sera de les réparer. Alors, regardons quelles aventures se préparent pour nous. Il y a un Mario Bros. Duck Hunt, donc on part en l'inverse de en force. La cartouche est sale, on voit que ce ne sont pas des vis de sécurité. Alors, c'est notre premier jeu. Deuxième jeu, on a Dr. Mario. Ah ben là, tu parles. Dr. Mario est un jeu très en demande. Il n'est pas craqué au moins. Il n'y a pas trop de problèmes cosmétiques. Si on continue, on a Pac-Man de Tengen. Ben voyons donc. Un beau jeu de Pac-Man. La version légale, pas la version Tengen avec la cartouche noire. Ensuite, on a, on n'a pas paye. Pas paye. Là, on a une étiquette un peu cosmétiquement endommagée. Donc, c'est moins le fun. Même si on réussit à le faire fonctionner, c'est moins collectionnable. Ensuite, on a Tech Mobile. Ah, les jeux de sport, c'est sûr qu'il va en avoir. L'étiquette est un peu déchirée aussi. C'est un jeu qui a quand même une bonne valeur. C'est jouable. C'est agréable. Espérons le réparer. Ensuite, on a Q-Bert, le personnage le plus vulgaire de l'histoire du jeu vidéo. Toutes ses répliques ont été censurées tellement il est vulgaire. Ouf, celui-là, l'étiquette est quand même pas mal endommagée. L'arrière est beau. Hum. Mais bon, on ne se laisse pas abattre. On continue. On a Dash of the Galaxy. Un jeu quand même assez difficile à trouver. Il ne vaut pas très cher, mais je ne l'ai jamais vu dans la nature, personnellement. OK. Probablement que ça va être des bons nettoyages qu'on aura besoin. Et là, on arrive à Donkey Kong Classique. Mais oui, toi, les versions classiques. Notre ami Donkey Kong, un jeu qui apparemment coûtait 15 $. À l'époque, on a encore l'étiquette. Ah, peut-être qu'il y avait un autre prix ici. On ne le saura jamais. Ensuite, on a Metal Gear. Et non, Metal Gear. Game Gear, Game Gear. Richard Gear. Richard Gear. En tout cas. Alors, est-ce que c'est 20 $? Je ne sais pas si c'était 20 $ qui était inscrit. Une autre cartouche qui ne fonctionne pas. Je ne les ai pas encore essayées. On ne sait pas. C'est quoi les problèmes? Excite Bike. Erk. Berk. Berk, 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 berk. Berk, berk. 5 $. Mais écoutons. L'important, c'est de participer, comme on dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Double Dribble. Ah, ça, c'est sympathique. Double Dribble. Double Dribble. Changer. Donc, il va falloir qu'on répare Double Dribble. Et là, on commence à parler Punch-Out. On parlait de jeu de sport. Double Dribble. Par rapport à, mettons, Tecmo Bowl versus Punch-Out. Punch-Out, je ne compte pas dans les jeux de sport. C'est un excellent jeu. C'est la version Mike Tyson. C'est la version avec les trois points orange à gauche. Avec le style argenté. Très intéressant. Très sale. Très endommagé. Mais Punch-Out, c'est tellement un bon jeu que ça, on risque de le faire fonctionner. Tout le reste, importe peu. Et on termine avec Metroid, mesdames et messieurs. Comment il y a pu avoir une étiquette à 5$ dans l'histoire de Metroid, c'est inacceptable. Mais bon. Ah, ben 12,99$, c'est déjà mieux. C'est incroyable. Ah, mais la question qui est sur toutes les lèvres. Giz, combien t'as payé pour 13 jeux défectueux? Eh bien, ça m'est revenu à environ 10$ par jeu. C'est sûr que les jeux étaient environ 6$ chacun. Mais pour le shipping, c'est ce qui m'a fait mal. Ça venait des États-Unis. Donc, un total d'environ 130$ pour 13 jeux. Est-ce qu'on en aura pour notre argent? Donc, tous ces jeux sont défectueux. Ou du moins, il y avait la mention, ne fonctionnent pas. Peut-être qu'ils ont juste besoin d'un bon nettoyage. Peut-être qu'il va falloir refaire des soudures. Peut-être qu'on n'arrivera pas à les sauver. Je vais faire des épisodes de bricoler, c'est sérieux, avec chacun d'eux. Peut-être que les épisodes vont être super courts parce qu'on va le sauver. Peut-être que ça va finir comme dans Batman qui est attaché sur un tapis roulant qui va tomber dans des requins en feu. Puis qu'on va le savoir la prochaine fois si on réussit. Je ne sais pas. Donc, suivez la chaîne, abonnez-vous et assurez-vous de rien manquer. Là, je vous entends d'ici. Vous êtes en train de me dire, « Giz, t'as pas parlé du chandail que tu portes? » Ben oui, parce que, sachez-le, c'est moi, Zelda. Nous avons un nouveau magasin sur le site jeuxserieux.com. Voilà. Jeux sérieux. Pas de X à jeu parce que c'est LE jeu qui est sérieux, pas les jeux qui sont sérieux. C'est évident. On a plusieurs modèles. Puis, c'est moi, Zelda. Mais je ne suis pas là pour vous parler de mes problèmes. Je suis là pour vous parler de mes acquisitions. Et regardez ce que j'ai. Hey, un AC Adapter Set pour la Virtual Boy. C'est incroyable. Ben oui, parce qu'un Virtual Boy, ça prend des batteries. Regardez, ce ne sera pas long. Je suis loin de mon micro. On m'entend sûrement mal. Alors, on va ouvrir mon Complete Inbox. Fais attention à la boîte. Fais attention à la boîte. Fais attention à la boîte. Tout va bien. Donc, si je sors mon Virtual Boy, sachez que les piles des batteries se mettent dans la manette et non pas directement dans la machine. Donc, c'est comme ça. On doit donc enlever ce truc et puis on met les piles à l'intérieur. Voyons, c'est ici. Donc, ça en prend un million ou six. Six piles pour avoir du plaisir et des maux de tête. Personnellement, je n'avais jamais vu l'adaptateur. Je savais qu'il existait. J'imagine qu'il se branche ici. On va aller voir. Alors, premièrement, j'ai payé ça 100$. Vous allez me dire, Guy, c'est exagère. Je le sais. Mais sinon, je ne fais pas d'épisode et vous êtes fâché. Je ne suis pas capable de vous tolérer fâché. Fait que je n'ai pas eu le choix. Donc, 100$ pour un adaptateur. Ah! Donc, d'abord, on a ça. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah! Je pense qu'il fallait que je l'ouvre par l'autre côté. On va aller voir de l'autre bord. Est-ce que tu parles là? Ben oui! Il est d'ici. Fait que, on met ça dans le mur. Je vais essayer de le sortir. Voyons! C'est bien compliqué. C'est-tu comme une tente ou un sac de couchage. Un coup que c'est sorti, je ne pourrais plus le remettre dedans. 10 minutes, toi. C'est ça d'adaptateur de Super Nintendo, ça? Comment c'est possible? C'est-tu vraiment ça que ça prend? Ben voyons donc. Comment ça marche? Ah! Ah! Ben oui, regardez! C'est une prise de Super Nintendo. C'est vraiment ça. La prise grise standard. Puis là, on met ça. On la referme comme ça. Puis ensuite, on peut prendre la manette. Puis là, voyons. On a la manette. Puis on le met en arrière. OK! Là, je comprends. En tout cas, vous comprenez le concept. Fait que c'est super intéressant. Je n'avais jamais vu ça. Je ne savais pas qu'il avait réutilisé le même Power Supply. Donc, je suis content d'avoir découvert ça. Maintenant, je sais que l'adaptateur officiel de Virtual Boy utilise un adaptateur de Super Nintendo. Mais câline! Vous le saviez-vous? Moi, j'aime beaucoup ça, les jeux gradés. Je sais, ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Il y a des gens qui ont des opinions tranchées là-dessus. Mais le problème, c'est que ça coûte une fortune et je n'ai pas les moyens. Surtout que je viens de payer 100$ pour un Power Supply. Mais bon, le plus proche que je peux avoir, c'est d'utiliser des beaux plastiques. Parce que l'objectif, quand on a un objet dans notre collection, c'est que ça devient un bibelot. Moi, je parle d'un objet scellé, évidemment. Là, il y en a qui vont me dire, « Oh, guise des jeux, c'est fait pour jouer! » Souvent, ce qui arrive, c'est que j'obtiens des copies de courtoisie grâce au jeu, c'est sérieux. Et puis, quand j'achète ma copie, je n'ai pas besoin de l'ouvrir et je peux la garder dans ma collection. Et puisque ce sont des produits de nos amis québécois de chez Evo Retro, eh bien, je vous les montre et je vous mets le lien dans les commentaires. Ce sont des amis. Et regardez ça, comment ça paraît bien après ça sur une étagère. Mon Tears of the Kingdom que j'avais en version numérique, maintenant, ma copie physique sera protégée à jamais et sur une tablette. C'est très joli, je trouve. Ça fait des beaux bibelots. Regardez ça! Désolé, papa ne peut pas vous envoyer à Wata ou à VGA parce que, ben, papa, il n'a pas d'argent. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. On se revoit bientôt. On va essayer de réparer les cartouches. Je vous tiens au courant. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Puis à bientôt! Ciao! C'est moi Zelda.